Mon intervention s'intitule 30 ans de contentieux à l'initiative du GISTI et en fait, normalement, je devrais vous décrire la façon dont se sont prolongées pendant les 30 années suivantes les premiers combats contentieux sur lesquels on vient d'avoir des coups de projecteur. Alors, un bilan quantitatif, c'est quand même un peu ennuyeux. Un bilan qualitatif, ça risque d'empiéter sur ce qu'on va dire toute la journée. Cela dit, je n'ai pas trouvé d'autre solution, d'alternative. Et donc, je vais réduire au minimum le quantitatif dur et proposer une analyse très subjective du qualitatif. Alors, quantitatif. On vous a remis un document que, bien sûr, vous n'avez pas encore eu le temps de regarder puisque vous écoutez. Et il y a une liste des arrêts GISTI qui comporte un peu plus de 80 décisions. Cela étant, ce n'est pas très fidèle. Pourquoi ? Parce qu'en gros, on a fait figurer dans cette liste que les décisions qui émanent, enfin, une exception près de la juridiction administrative et même, je dirais, du Conseil d'État. Or, si l'action du GISTI est moins visible devant les tribunaux judiciaires, moins visible parce que la plupart du temps, on intervient au soutien d'une requête individuelle, cette activité contentieuse devant les juridictions judiciaires est importante. Que ce soit le contentieux social dont on a un petit peu parlé, dont on reparlera, que ce soit rétention et maintien en zone d'attente ou encore la voie de fête du temps où elle était systématiquement invoquée. Et on aura tout à l'heure un large aperçu de tout ça. Et puis contentieux pénal de façon plus marginale. De même, n'apparaît pas dans cette liste, mais ça aussi, on va le dire tout à l'heure et cet après-midi, les décisions, délibérations ou avis d'autres instances de contrôle. Car ce qui caractérise cette évolution, dont je suis censée vous rendre compte, c'est la diversification des moyens d'action. C'est-à-dire que saisine de la HALDE, du Défenseur des enfants, depuis que ça existe, mais aussi de la Cour européenne des droits de l'homme, de la CJCE, du Comité des droits sociaux, du Conseil de l'Europe, avec des difficultés qui viennent, et on le ressouinira tout à l'heure, du fait que le GISTI, normalement, n'a pas accès, en tout cas pas un accès direct à ces instances. Alors si on revient à mes 80 et quelques décisions, disons qu'à peu près un tiers concernent des décrets, à peu près la même chose, les circulaires, et puis le reste, ce sont des contentieux individuels, donc où le GISTI est intervenant, ou bien des contentieux qui concernent le GISTI en tant que personne morale, et notamment, si j'ai le temps, j'en dirai un mot, les refus de communication des documents administratifs. Alors, bien que n'ayant pas la possibilité de le démontrer, parce que je n'ai pas fait les calculs, je pense qu'on ne s'avance pas beaucoup si on affirme qu'une proportion importante, sinon massive, des décrets et circulaires concernant l'immigration, qui ont été soumis au Conseil d'État, mais peut-être que mon voisin, lui, a tenu cette comptabilité, il le dira tout à l'heure, a été à l'initiative du GISTI, agissant seul ou avec ses partenaires. Et une majorité des arrêts GISTI, et ça, je n'en avais pas conscience, mais ça apparaît dans la liste qu'on a faite, ont été publiés au Lebon ou mentionnés dans les tables, sans oublier, bien entendu, les citations du GAJA. Grand arrêt de la jurisprudence administrative pour ceux qui n'ont pas été dans les facultés de droit. Et si on regarde l'évolution dans le temps, on constate un accroissement significatif et même spectaculaire du nombre de requêtes, 5 pour les années 70, en comptant les deux arrêts dont on nous a parlé, 18 pour les années 80, 25 pour les années 90 et 50 pour le décanat, là, qui n'est pas terminé, puisque nous ne sommes qu'en 2008. D'où, bien sûr, la question qui vient immédiatement à l'esprit. Est-ce que cette accélération est due à une frénésie contentieuse du GISTI ou à une inflation des textes, et bien entendu des textes jugés critiquables ? J'aurais tendance à dire que c'est plutôt la deuxième réponse, mais bien entendu, les deux sont liés, puisque plus les textes nous paraissent attentatoires aux droits des étrangers, plus la tentation ou la propension à les attaquer est forte, même si la victoire est loin d'être assurée, transition vers le qualitatif. Alors, la grille d'analyse la plus simple, ce serait victoire, défaite. En réalité, c'est très difficile d'opérer dans ce cadre dichotomique. On voit bien ce qu'est une défaite, encore que toutes les défaites, c'est-à-dire tous les rejets de requête, n'ont pas le même poids, il n'y a pas toujours les mêmes enjeux. Et puis, il y a une dimension subjective. Le sentiment de défaite est d'autant plus grand que l'espoir qu'on plaçait dans le résultat positif était lui-même grand. Les victoires sont encore plus difficiles à repérer. Il y a des demi-victoires qui sont donc des demi-défaites, des petites victoires qui portent sur des points secondaires, des annulations obtenues sur des moyens de l'égalité externe qui permettent juste de gagner un peu de temps. Et puis, les fausses victoires, les vaines victoires, les victoires volées, dont on reparlera cet après-midi, ce qui m'évite de le faire. Et donc, avec toutes ces réserves, je vais juste évoquer, sans aucune prétention à l'exhaustivité, les affaires qui restent dans la mémoire collective du Gisti, mais la mémoire collective du Gisti vue avec ma propre subjectivité, soit des succès mémorables, soit des défaites particulièrement amères. Alors, les succès, les bons souvenirs, c'est ceux aussi qui ont une dimension symbolique forte. Souvent, il s'agit d'affaires médiatisées. Bon, je citerai pour mémoire la décision phare de 1978, qui nous vaut d'être réunie ici, et qui a valu au Gisti la notoriété pour tous les étudiants en droit. Bon, vous savez qu'aujourd'hui, elle n'a quand même pas tenu toutes ses promesses, et de toute façon, aujourd'hui, c'est plutôt l'article 8 qui l'emporte. Le référé Yacinthe, alors c'est pas parce que mon voisin est Bruno Genevois, d'ailleurs je ne le citerai pas, je dirais juste que le référé Yacinthe, c'était l'une des toutes premières audiences de référé liberté, permise par la réforme de 2000. Madame Yacinthe, c'était cette femme haïtienne, dont la préfecture refaisait obstinément d'enregistrer la demande d'asile. Elle était arrivée au Conseil d'État avec son bébé dans les bras, sans papier, par hypothèse, elle avait eu quelques difficultés à passer, enfin finalement, elle était passée, et puis nous nous étions retrouvés dans une petite salle, les membres du GISTI aussi, enfin les représentants du GISTI, les représentants de la préfecture, et c'est vrai qu'on n'avait absolument pas l'habitude de ça à l'époque, puisque c'est vrai que le référé a quelque chose de très vivant, contrairement, excusez-moi, aux audiences du Conseil d'État, qui ne sont pas franchement vivantes. Et donc, voilà, on s'est tous exprimés très librement, et le président n'a pas eu beaucoup de mal à mettre en lumière la mauvaise foi de l'administration. L'affaire du dépôt du palais de justice de Paris, on en reparlera cet après-midi, ou tout à l'heure, donc je n'y reviens pas, ça aussi, c'était quand même un bon souvenir. Mais sinon, je dirais que les victoires, les vraies victoires, c'est-à-dire celles qui ont vraiment eu des suites, et qui n'ont pas été effacées par d'autres événements, c'est sur le principe d'égalité. Là, même si on n'a pas eu toujours satisfaction, il me semble que le principe de non-discrimination fondé sur la nationalité, pour autant qu'il s'agisse d'étrangers avec papier, prévaut, et nous avons ici eu des succès importants. Là aussi, Serge Lama l'évoquera, donc je ne vais pas plus loin. Et je passe immédiatement aux défaites et aux mauvais souvenirs. Et je redis ici que la défaite est d'autant plus cuisante qu'on était sûr de gagner, et puis c'est vrai que c'est très frustrant de voir le juge ou le commissaire du gouvernement balayer d'une phrase un argumentaire qu'on avait quand même soigneusement étayé. Alors, quelques défaites qui durables, à mon sens. Sur le certificat d'hébergement mis en place en 82, donc par la gauche, ce qui confirme ce que disait Patrick tout à l'heure, nous avons perdu dès notre première requête. Nous estimions que c'était une atteinte excessive aux droits des étrangers. Et bien, immédiatement, nous avons été battus sur ce point. Et ça a continué, puisque plus récemment, sur l'attestation d'accueil, sur le fichage des hébergeants, nous avons également perdu. Autre point qui me paraît important, c'est le pouvoir donné au préfet, reconnu comme tel par le Conseil d'État, de vérifier non seulement la réalité, mais aussi le sérieux des études, des étudiants, au détriment des prérogatives de l'université. Défaite qui n'a plus aucun intérêt rétrospectif, mais qui a été particulièrement aigu, mal ressenti. 86, création en 84 de la carte de résident, carte de résident de plein droit, un décret dit, pardon, une circulaire, dit exigence d'une entrée régulière. On attaque, on dit, attendez, entrée régulière, ce n'est pas sérieux, entrée régulière, ce n'est pas plein droit. Et le Conseil d'État répond, il ressort des textes, ce n'était pas notre lecture à nous, mais bon, que les étrangers qui demandent la délivrance de plein droit d'une carte de résident doivent être entrés régulièrement en France et y séjourner régulièrement. Là, le juge statut, pas tout à fait la définition exacte, mais en gros, dirons, nous, ultra-petita, mais surtout, ce qui a été quand même un crève-cœur, c'est que, outre qu'on n'était évidemment pas d'accord, dans toutes les circulaires de l'administration, par la suite, il était marqué, vous exigerez une entrée régulière et un séjour régulier, entre parenthèses, Conseil d'État, GISTI, 1986. Alors ça, quand même, ça fait mal. Sur la polygamie, je pense également qu'on aurait pu gagner. En gros, sur la polygamie, vous savez qu'en 1993, réforme qui interdit la délivrance d'une carte de résident, mais les textes étaient rédigés de telle façon qu'à notre sens, et je maintiens encore aujourd'hui que c'était le sens, la personne qui avait eu une carte de résident il y a 10 ans, 20 ans, ou parfois 30 ans, puisque c'était les Maliens et les Sénégalais qui sont la population cible principale, sont quand même en France depuis très longtemps, eh bien que ceux-là, s'ils demandaient le renouvellement, devraient l'avoir. Par une interprétation que personnellement, non seulement je juge erronée, mais ça, tout le GISTI, la juge erronée, mais qui me paraît en plus être un, comment dirais-je, malvenu, parce qu'on imagine toujours qu'on va lutter contre les méchants messieurs polygames, mais en vérité, ce n'est pas seulement les méchants messieurs polygames qui ne peuvent pas avoir de carte de résidence, c'est aussi leurs épouses, donc elles sont doublement victimes. Et là, je pense que le Conseil d'État était un peu victime de cette vision qu'on projette toujours sur la polygamie. Faute de temps, je mentionnerai pour mémoire des choses qui seront peut-être évoquées par la suite, le Conseil d'État maintient qu'on peut reconduire à la frontière les ressortissants communautaires, et nous persistons à penser que non. Également, peut-être que ce sera évoqué le refus du Conseil d'État d'annuler une circulaire qui prévoit des convocations pièges pour les étrangers, de les appeler à la préfecture pour pouvoir plus facilement ensuite les reconduire. Le Conseil d'État a enterriné sinon le placement des enfants en rétention, du moins leur présence en rétention. Sur le droit d'asile aussi, je pense que le référé Yacinthe peut être un peu l'arbre qui cache la forêt, mais je pense que Jean-Pierre Hallot nous en reparlera. Et puis, là aussi, on en reparlera. L'échec du Gisti, malgré les quelques victoires soulignées par Patrick, ça aussi, on en dira un mot tout à l'heure, à faire reconnaître l'applicabilité directe des dispositions des conventions internationales en ce qui concerne les droits économiques et sociaux. Il me reste deux minutes, c'est ça ? Deux, trois. Alors, sur le refus de communication des documents administratifs, je voudrais moi aussi rappeler une anecdote, on a beaucoup échoué. C'est-à-dire qu'on a vraiment, on a essuyé des échecs à répétition lorsqu'on a demandé la communication de documents administratifs. Alors, je dois dire qu'en général, ces documents qu'on a demandé, on les avait. C'est-à-dire qu'on était tout à fait en mesure de savoir que franchement, ni le secret des délibérations du gouvernement, ni la sécurité publique, ni l'œuvre diplomatique de la France ne risquaient d'être mises en cause. Et puis, il y a quand même une petite anecdote qui le montre. Un jour, nous avons demandé au directeur des libertés publiques, ce n'était pas Bruno Genevois, qu'il nous communique le texte d'une circulaire à laquelle étaient adjointes des fiches techniques. Des fiches techniques qu'on avait eues, qu'on avait eues par la presse ou par je ne sais que... C'est quand même... En général, ça circule. C'est circulaire même en dehors de l'administration. Et donc, on lui demande, il dit, la circulaire, d'accord, mais pas les fiches techniques parce que ça porterait atteinte à la sécurité et tout. Bon, fiches techniques, c'est-à-dire comment contrôler les étrangers, comment les reconduire et tout. Bon, OK. Mais il a oublié de nous joindre la circulaire. Donc, on lui écrit une autre lettre. Est-ce que vous pourriez nous envoyer la circulaire ? Vous avez oublié de nous l'envoyer. Et on reçoit le courrier avec la circulaire et les quatre années. Bon. Alors, je veux bien que ce soit une erreur de son secrétariat, mais ça prouve que lui-même, il ne devait pas y croire tellement que ce serait une thème. Alors, pour terminer, je voudrais juste rappeler en forme de conclusion que pour logistie, l'arme contentieuse est aussi une arme politique, puisque faire constater par le juge l'illégalité des actes de l'exécutif est aussi une façon de démontrer le bien fondé des critiques qu'on adresse à la politique gouvernementale. Je dois dire que, dans l'ensemble, nos recours ont été mieux supportés par l'administration et notamment ceux qui nous financent, puisque nous recevons des subventions étatiques, que nos prises de position politique jugées, enfin, voilà, jugées un peu excessives ou un peu... Une fois, quand même, je me souviens que le directeur de la population et de l'immigration, qui n'était pas Gérard Moreau, je précise toujours, était quand même très en affaire parce qu'on voulait absolument faire annuler la redevance au MIE. Et il ne se sentait pas du tout mis en cause par rapport à ça, mais parce que ça allait faire de l'argent en moins pour faire fonctionner l'administration. Bon, il ne nous a pas trop voulu, mais alors, je dois dire que cette idée qu'on ne nous en veut pas pour nos recours, je ne sais pas si elle est encore d'actualité parce qu'il semble que la victoire de quelques associations sur le référé précontractuel, vous êtes tous au courant, n'a pas trop plu en haut lieu et que le troisième versement de notre subvention triennale, je vous ai dit en dernière année de renouvellement, serait compromis, on verra. Bien. Et je pense quand même qu'il faut rappeler un contexte politique, pourquoi ? Parce que, d'abord, nos victoires, elles sont souvent privées des faits, comme on le verra, mais c'est vrai que quand elles ne sont pas portées politiquement, elles sont privées des faits. Et surtout, je pense que dans un contexte globalement défavorable aux immigrés, on ne peut pas compter sur le juge seul pour contenir une évolution législative qui paraît quand même faire consensus au sein de la classe politique, sinon au sein de l'opinion publique. Et je dirais en terminant que tous ceux qui défendent des causes et qui ont fondé beaucoup d'espoir, comme nous d'ailleurs, dans le recours à la justice, doivent prendre conscience aussi des limites de l'arme contentieuse qui perd de son efficacité lorsque elle est utilisée non pas à l'appui d'une contestation de la politique gouvernementale, mais comme simple substitut à un combat politique qui est voué à l'échec en raison de la disproportion des forces en présence. Merci. Merci, Daniel. Merci.